Bonjour, bonsoir à tous, c'est Pris, mais oh, une nouvelle vidéo sur Liverpool ! Ça faisait longtemps ! Bon, bref, je vais pas continuer, vous connaissez mon amour pour le Léorque ou le Football Club. Y'a pas longtemps, j'ai eu un avec l'air de génie en mode « Eh mais putain, en fait, je peux reproduire le kit de la séance 2013-2014 dans le jeu ? » Il faut absolument que j'essaye ! Donc bref, voilà, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc la séance 2013-2014 de Liverpool, c'est Luis Suarez Prime, c'est son jeu avec Daniel Sturridge qui est absolument incroyable, et c'est aussi, malheureusement, la glissade de Steven Gerrard qui nous coûte en grande partie le titre. Mais je me dis que, bon, c'était pas plus mal qu'il ait glissé parce que, bah, si on avait été champions, on aurait gardé l'infâme Brendan Rodgers comme coach et Jurgen Klum ne serait jamais venu. Bon, bref, on réécrira pas l'histoire. Là, de toute façon, cette vidéo est là pour vous montrer comment créer les maillots. Et autant les maillots domiciles sont plutôt sympas, même si, bon, le maillot domicile rend pas aussi bien que je l'aurais cru. Autant les maillots extérieurs, c'était une horreur. Bah, de toute façon, si vous avez été là sur les lives Liverpool, vous savez à quel point j'ai en horreur les maillots extérieurs et ferds de la saison 2013-2014. Donc, bah, là, c'est un petit challenge, hein, et du coup, moi, j'aime bien relever des défis. Et, du coup, bah, j'ai essayé de reproduire des maillots absolument horribles, genre, même si on me payait pour les prendre, je les prendrais pas. Et, bah, c'était assez sympa. Comme vous avez dit, pour toutes ces vidéos sur Liverpool, je ne vous repasse pas sur le logo, hein, vous allez sur la chaîne ou sur la vidéo de Oliver Egell, puisque c'est lui qui avait fait le logo, hein, son logo est bien mieux réussi que ce que j'avais pu faire de mon côté. Et, du coup, nous, on va juste vraiment faire les 4 maillots. Euh, hop là, allez, uniforme. Du coup, le maillot domicile, puisque, en fait, c'est vrai qu'on le voit pas forcément de loin, mais il y avait des toutes petites bandes d'un rouge un peu plus français sur le maillot. Donc, c'est avec ça que je me suis dit, « Eh, mais attends, le motif 58, il pourrait coller pas mal, hein, c'est le motif de l'urumé dans le jeu, et de moins, ça se voit pas trop, ça pourrait coller pas mal. » Donc, motif 58, style de col numéro 2, les couleurs 1 et 3, c'est ce rouge-là, le beau rouge Liverpool, la couleur numéro 2, c'est le rouge Barça, et la couleur numéro 4, c'est le blanc de base. Le short, c'est le numéro 9, vous mettez des marques, et il est en rouge Liverpool. Les jaussettes, les numéro 5, et le couleur, c'est rouge et blanc. Les marques, posé écriture numéro 1, après, vous pouvez mettre la 1, par exemple, si vous préférez, c'est vraiment comme vous le sentez. Je pense juste que la 2 et la 3 correspondent pas vraiment, mais après, vous faites comme vous le sentez, moi, j'ai resté sur la numéro 1. Les liserés, vous en mettez, les numéros sont en blanc, et les liserés sont en noir, le brassard, on s'en fout. Ensuite, le maillot extérieur, c'était une horreur, vraiment, j'ai envie de me crever les yeux en voyant le vrai maillot, et en voyant ce que j'ai fait pour le reproduire à peu près fidèlement. Donc, encore une fois, je veux dire, je fais des vidéos année par année, mais franchement, si vous créez Liverpool, ne vous regrettez pas ce maillot qui est absolument hideux. J'ai envie de faire une chirurgie en le voyant. Bref, motif 38, style de col numéro 2, couleur numéro 1, le blanc de base, les couleurs 2 et 4, c'est le rouge Liverpool, et la couleur numéro 3, c'est le noir de base. Le short, bizarrement, le short, il rend pas trop mal dans Ronk. Donc, le motif, c'est le numéro 12, vous mettez des marques, la couleur numéro 1, c'est le noir de base, la numéro 2, le rouge Liverpool, et la numéro 3, le blanc de base. Les chaussettes sont les 43, et pour le pattern, c'est blanc, rouge et noir. Pour les marques, pas pour les écritures, la même que pour le domicile. Là, attention, petit piège, enfin, vous mettez des liserés. Le numéro sur le maillot est en noir, et sur le short, il est en blanc. Et, du coup, vous faites l'inverse pour les liserés. Liseré blanc pour le maillot, et liseré noir pour le short. Ensuite, le maillot gardien domicile. Un maillot que j'aime bien, et aussi, petite anecdote, moi, quand j'étais plus jeune, du coup, en 2013-2014, j'étais très fan de Simon Mignolet, alors que bon, c'est pas le plus grand gardien qui soit passé par Liverpool, clairement pas, même que depuis que je suis supporter, c'est pas le plus grand qu'on ait eu. Je veux dire, il y a quand même, il y a Pepe Reynac, j'aimais bien aussi, qui était quand même au-dessus. Il y avait Jersey Doudek, bon, lui, il a pas fait vraiment mon feu après 2005, mais surtout, il y a quand même eu Alison fucking Baker, où lui, c'est clairement en déplorant rien dans une série histoire. Et de ce que j'ai vu, c'est clairement le plus grand. Après, évidemment, je veux dire, je n'ai pas vu jouer Ray Clements dans les années 70-80, donc évidemment, ça, je peux pas juger. Bref, je vous dis ça un peu, mais ce maillot, je le trouve très sympa, et je pense que je vais le prendre pour mon Liverpool Custom, en maillot extérieur. Du coup, le motif, c'est le numéro 20, le silo-col, c'est le numéro 2, les couleurs 1 et 3, c'est le banc de base, la couleur numéro 2, c'est le blanc cassé, et la couleur numéro 4, c'est le noir de base. Le short numéro 9, les marques, vous mettez tout en noir, les chaussettes, motif numéro 5, en noir et blanc, et pour les marques, c'est comme pour le maillot extérieur, donc à savoir, le numéro sur le maillot en noir, et le liseron blanc, et vice-versa pour le short. Et enfin, le maillot carton extérieur, comme pour le maillot des joueurs de champ, j'ai envie de me crever les yeux en voyant ça, mais, au moins, c'est aussi moche que le vrai maillot. Le motif, c'est le 38, le silo-col, le numéro 4, la couleur numéro 1, c'est ce violet-là, les couleurs de 4, c'est celui-là, qui est le plus foncé, et la couleur numéro 4, c'est ce rose-là. Le short, c'est le numéro 15, parce qu'il n'y a pas le même short que pour les gens de champ, c'est très dommage. Vous mettez des marques, et pour le pattern, c'est le violet le plus foncé, et le rose de base. Pour les chaussettes, les 43, et le pattern, c'est ce violet-là, puis le rose, et enfin, le violet le plus foncé. Et pour les marques, là, c'est plus classique, c'est comme pour le maillot des joueurs de champ, à savoir les numéros en blanc, et les liserés en noir. Et voilà, du coup, vous avez les infos pour vous faire le kit 2013-2014 du Liverpool Football Club. Et je vais sûrement faire d'autres vidéos sur Liverpool, parce qu'à chaque fois, j'ai des éclairs de génie pour ce putain de club qui ruine ma santé, mais que j'aime tellement. Donc, attendez-vous à d'autres vidéos. Et évidemment, oui, pour l'instant, je fais énormément de favorisisme avec Liverpool, mais là, par exemple, au moment où j'ai enregistré cette vidéo, j'ai déjà prévu de faire d'autres années pour d'autres clubs que j'ai déjà fait sur la chaîne. Donc, encore une fois, si jamais vous êtes supporter, je ne sais pas, si vous êtes supporter d'un club de première ligue et qu'il y a un kit d'une année en particulier que vous aimez bien, n'hésitez pas à me le dire et je vais voir ce que je peux faire. Je veux dire, j'ai réussi à reproduire autant que possible les horreurs que sont les kits extérieurs de cette année-là de Liverpool. Il n'y a plus d'un qui peut me faire peur. Vraiment. Donc, allez, non, mais plus sérieusement, si vous avez envie, dites-moi et je vois ce que je peux faire. Je veux dire, l'outil de pensée sur le jeu est quand même bien fourni. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Bref, si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire en mettant un petit like, un commentaire, en vous abonnant et en activant la cloche. D'ici la prochaine fois, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.